Shalom, dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi soir. Soyez bénis. Bonjour chers amis de Kavonkaf. En effet, moi je suis un ressortissant béninois vivant à Porte-Nouveau. J'ai connu aussi des situations très difficiles qui me permettent aujourd'hui de témoigner. De témoigner en ce sens que Jésus-Christ a fait des merveilles et il continue d'en faire. Mais étant donné qu'il a dit que je ne vous ai jamais abandonné, je vous délaisserai point, je vous abandonnerai point. Je sais qu'il est fidèle à sa parole et il le fera toujours. En effet, mes 16 amis, ma famille a connu beaucoup de situations difficiles, notamment des maladies et ainsi de suite. Mais ce matin, je suis venu pour deux témoignages. Le premier témoignage concerne moi-même, qui suis déjà âgé, près de son 5 ans déjà, qui, en 2020, le docteur a découvert une maladie cardiaque. Et lorsque je suis allé le voir, il m'a dit, ah, ça c'est un peu grave, ah bon, il faut faire des analyses. J'ai fait quelques analyses, je l'ai amené et il dit, ah, il faut que je mette sous tes médicaments. Il dit, il n'y a pas de souci. Mais arrivé à la maison de l'esprit, il m'a dit, mais de quoi tu as peur ? De quoi tu as peur ? Et je ne commençais pas à prier. Je ne commençais pas à prier, étant donné que moi-même, je suis, en quelque sorte, je lis la parole de Dieu. Et la parole me faisait comprendre que, par ce maître sûr, j'ai été déjà guéri. Et donc, je souviens d'enseignement, l'enseignement, j'ai dit, mais tu es déjà guéri, pourquoi tu as peur ? Effectivement, cette parole s'est révélée vraie lorsque je suis reparti chez le docteur pour vérification, parce que je n'ai commencé pas à constater un certain nombre de palpitations. Et quand je suis allé le voir, il m'a dit, non, pour le cœur, ça va, c'est l'hypertension. Et il dit, ok, je sais, on contrôle. Là, également, il m'a prescrit quelques médicaments que j'ai essayé de prendre en considération également. Mais néanmoins, j'ai compris qu'à un certain moment donné, cette hypétension, quelque sorte, a disparu. Pourquoi ? Parce que je vous dis encore merci, parce que vos prières sont d'une importance capitale pour nous. Parce que lorsque j'écoute vos prières, lorsque nous nous mettons à genoux, mon épouse, mes enfants et moi, pour suivre vos prières, moi particulièrement, je ne fais que bailler. Je baille, je baille, je crache, je baille, je crache, une sorte de mousse, je crache, je baille, je crache. Puis, après, je remets, je remets plusieurs fois, la même chose se répète. Jusqu'à ce jour. En effet, ma maladie de cœur, le docteur dit ça, c'est, c'est qu'il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Mais plutôt, l'hypertension également, il faut faire des analyses. Mais, il y a quelque chose que je vais notifier. Lorsque le docteur a dit, laisse-moi, ne pas faire des analyses, ce n'est pas nécessaire. Mais plutôt, ce que je dois faire, c'est de savoir que par ce maître-ci, j'ai été déjà guéri. Et, effectivement, lorsque je demandais à Dieu de renouveler mes organes vitaux, cela a été fait. C'est pourquoi, ce matin, je suis venu pour dire merci. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Ceci s'est révélé également vrai parce que ma fille, qui était à la maison, ne sait pas quoi faire. Elle était en chômage depuis des années jusqu'à ce qu'elle a eu 30 ans. Elle a dépassé 30 ans et puis a trouvé du travail en fin de compte en 2022. Et, maintenant, cela a continué aussi. Le troisième témoignage, c'est que lorsque le pasteur a parlé des familles qui sont hantées, qui sont embêtées par les liens ancestraux, vraiment, ceci a eu un effet très, très, très important sur notre petite famille. Et, je voudrais également dire merci au pasteur par rapport à cela. Parce que, tout le temps, aujourd'hui seulement, tout le temps, nous avons eu des problèmes. Mon épouse et moi, des discuts, des consorts, mais aujourd'hui, nous constatons que tout va bien. Parce que, nous constatons également que, tout ce qu'on connaissait avant, les problèmes de mésentente, ainsi de suite, ont commencé à disparaître. Parce que, je vous dis merci, toute l'équipe Kakuka, que le Seigneur vous soutienne. Je veux maintenant rendre grâce à l'éternel nom de Dieu, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, l'éternel des âmes, El Shaddai. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons, nous te louons, nous célébrons ton nom. Nous exatons ta grandeur et ta puissance. Que ton nom soit méfié, que ton nom soit célébré d'éternité à l'éternité. J'ai tes moyens. Merci. Bonjour mes frères et sœurs, en Christ, bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus. Oui. Je vais glorifier le nom de mon Seigneur Jésus-Christ, qui vient de me délivrer des douleurs atroces. Je souffrais. Souvent, j'ai mal au rein, je suis un côté droit. J'ai vraiment mal au rein. Ça me fait vraiment mal. Même quand je me réveille pour me lever, c'est difficile. Ça fait maintenant trois jours de cela. J'ai prié avec l'homme de Dieu d'abord. Puis j'ai dit à Dieu, Dieu, il faut guérir mon rein. Je vais rendre témoignage pour me guérir. Le lendemain, je suis allé dormir. Quand il a fait nuit, j'ai fait diarrhée dans le rêve. J'ai fait diarrhée, puis il s'est suivi cela. Je ne voulais pas me lever passer, j'avais des gens au salon. Beaucoup de diarrhées dans le rêve. Quand j'ai fait diarrhée, je me suis réveillé. Maintenant, matin, quand je me suis réveillé, je ne sentais pas trop le mal. Et maintenant, quatre heures du matin, j'ai prié, j'ai prié. Quand j'ai fini, matin, j'ai commencé à avoir mal au bas-ventre. J'ai commencé à me voir mal au bas-ventre. Et je suis à l'OVC. J'ai fait la selle. Noir, 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 qui sentait comme ça. Après ça, le mal a disparu. Donc, vraiment, je voudrais bénir le nom de l'éternel des armées. Je le rends grâce. Vraiment, je voudrais le bénir. Je le bénis. Que Dieu bénisse son serviteur christianité, toute sa famille, tous ceux qui lui sont chers. Tous ceux qui intercèdent pour nous. Tous les partenaires de Kanguka. Tous les techniciens. Tous ceux qui sont à l'oeuvre pour cette mission. Vraiment, que la main de Dieu soit sur vous. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour. Merci, le Dieu des miséricordes. Merci, le Dieu tout puissant. J'ai reçu ça. C'est ma camaradelle aux Etats-Unis, celle qui m'a donné. L'émission à Kanguka, là. Celle qui m'a donné ça. Et quand elle m'a donné, j'ai commencé à prier. Mais depuis que j'ai prié avec Kanguka, en tout cas, je sais qu'elle m'a délivré de beaucoup de choses. Dieu m'a délivré. Parce que quand j'ai prié, là, il y a beaucoup de crachats dans ma bouche. Je salive beaucoup. Des fois, je baille. Des fois, je baille jusqu'à moi-même. Comme j'avais des difficultés, je ne mangeais pas même. Je ne buvais pas même. Maintenant, j'ai commencé à grossir. Même si j'avais serré, j'ai commencé à desserrer au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour son amour, pour sa grandeur, pour sa puissance, pour sa miséricorde. Dieu, je bénis l'éternel désarmé. Merci pour ton amour, pour ta grandeur, pour ta bonté, pour ta chérémonie. Merci, mon Dieu. A chaque fois que je fais, je reçois. Je rends toujours des témoignages. Parce que j'ai dit à Dieu, si il me guérit, j'allais rendre témoignages. Donc, je viens rendre mon témoignage au nom de Jésus. Merci, mes frères et soeurs. Continuons dans la prière. Dieu est dans Kankouka. Merci, Seigneur. Amen. La prière de 5 novembre, quand j'ai suivi ces prières, le pasteur a mentionné une parole de connaissance. Qu'il y a une femme qui souffre dans les côtes du côté gauche. Il y a une douleur dans les côtes gauches. Le Seigneur l'a déjà guéri. J'ai répondu, je reçois, je reçois. Et j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à bailler, à bailler, à bailler, à bailler. Après, un autre jour, j'ai pris la décision d'écouter ces prières, même pendant une heure du temps. Pendant une heure du temps que j'ai écouté la prière, je baillais, je baillais. En même temps que je baillais, je recevais ma délivrance. Je viens donner gloire à Dieu. Et merci aux sœurs et frères qui témoignent tous les jours. Parce qu'à partir du témoignage de mes sœurs et frères, que j'ai pris la décision de réécouter la même prière, même pendant une heure du temps. Et que je reçois ma guérison. Merci. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui donnent leurs témoignages. Je dis merci au pasteur et tout le monde qui l'aide. Merci à tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse l'équipe de Kanguka. Que Dieu bénisse la famille Kanguka. Au nom puissaire de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi donné mon témoignage. Chalom, peuple dédié. Bonjour à tous. Je viens témoigner aujourd'hui la grande heure du Seigneur. Je suis une sœur vivant en France. Et je suis du Congo-Brasaville. J'ai connu Kanguka à travers de mon grand sexe. En effet, je suis de l'artroge depuis des années. Mais au fur et à mesure des années, la maladie s'est aggravée. Finalement, j'ai été opéré du genou gauche parce que j'ai l'artroge moi partout. Surtout mon corps. Mes épaules, les genoux, la hanche. Donc j'ai mal vraiment partout. Donc du coup, il fallait commencer à opérer le genou gauche. Donc là, je marche avec une béquille. En principe, je dois être opéré de l'art du genou. Malheureusement, comme j'ai aussi mal à la hanche, donc j'ai aussi mal au dos. Donc ça crève vraiment ces problèmes. Donc depuis que ma sœur m'a donné Kanguka, tous les jours, je suis Kanguka. Je suis Kanguka le matin, les prières de samedi. Tous les jours, en tout cas, je serai Kanguka. Je suis tout, en tout cas, les témoignages, je les suis. Moi, j'attendais le témoignage, effectivement, de l'artroge. Mais par contre, j'avais encore quelque chose que je ne savais pas. J'étais dans la masturbation. Je masturbais beaucoup depuis longtemps, en tout cas. Je masturbais beaucoup. Je regardais les films pornographiques. Pour moi, je ne savais pas que c'était un péché. Pour moi, c'était une façon de nous protéger. Je croyais que c'est mieux de me masturbuer que de sortir avec un homme. Donc je croyais vraiment que c'était ça, quoi. Donc c'était la masturbation. Même quand je suis venu, c'était comme ça. Je continuais aussi. Je continuais parce que je ne voyais pas vraiment, par rapport à lui et la masturbation, pour moi, je trouvais que c'était mieux de me masturbuer. Donc j'avais continué de la masturbation. Maintenant, quand j'ai connu Kanuka, je priais un semaine, je voyais que j'avais des glions. Je crachais. Il y avait des larmes qui sortaient. Donc moi, à deux reprises comme ça. J'ai attendu pour moi. Après, j'ai attendu. J'avais toujours mal au dos. J'avais toujours mal partout. Mais je ne savais pas que j'étais guéri de la masturbation. Ce n'est quelque temps où je me suis dit que je ne voulais plus regarder. Quand je regarde, même à la télé, les gens qui sont en bras, ça m'énerve. Sur mon téléphone, je ne voulais plus comment voir. Dès qu'on m'envoie, ce truc sur mon téléphone, j'efface automatiquement. Maintenant, ça m'énerve. Quoi ? Après, je ne m'assurais plus. J'étais arrêté. Et puis, je revocie de ma rire de nuit. La nocure de nuit à nuit, parfois, je mangeais. Donc après, tout d'un coup, tout a disparu. Je ne m'assurais plus. Le ma rire de nuit a disparu. Je ne mange plus la nocure de nuit. Parfois, la nuit, on vient me tenter. Il y a eu une fête, on vient me tenter. Moi, je ne mange plus. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur pour ce bien fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je viens de prendre la grandeur du Seigneur. Et puis, c'est dans les lamentations aussi. Je me lamentais souvent, parfois, la nuit, quand je dors, je suis là, je réfléchis. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Mais, le bon Dieu a fait, là, je dors tranquillement. Je ne réfléchis plus. Je ne pense plus à toutes ces choses-là. Donc, vraiment, je dors en paix. Je dors tranquillement. Je ne pense plus à ce que je veux faire. Ou bien, ce que je veux faire pour les enfants. Je ne pense plus à toutes ces choses-là. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Je remercie Kanwoka. Pour moi, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes. J'ai beaucoup découvertes à travers Kanwoka. J'ai dû continuer à faire. Pour moi, il y a un Dieu vivant dans Kanwoka. Merci. Je dis encore merci. Ainsi que j'ai témoigné. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune dame habitant en Bukav, à l'est de la République démocratique du Congo. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je remercie le Seigneur de m'avoir guéri de la constipation. Je vis dans ça depuis 15 ans. Depuis 15 ans de constipation bien-aimée. Ce n'était pas facile. Partir à la selle pour moi était un miracle. Je pouvais même passer deux semaines à trois semaines sans y aller. Si j'y vais, c'était comme une chèvre. Je suis bien-aimée. C'était des gouttes comme une chèvre. Mais grâce à Kanwoka, grâce à la prière de Kanwoka, aujourd'hui aussi je peux partir à la toilette deux à trois fois par jour comme une personne normale. Vraiment, je loue le Seigneur. Que le Seigneur Jésus soit loué. Que Dieu bénisse Christ et toute sa famille. Merci Seigneur. Je n'avais pas beaucoup de manifestations. Je ne faisais qu'ébâiller. Mais grâce à ça, le Seigneur s'est souvenu de moi. Il m'a guéri. Shalom, j'ai témoigné. Que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Shalom, shalom. Je viens rendre mon témoignage. J'ai reçu ma guérison samedi dernier. Oui, j'avais mal au rein. Je me faisais très mal. Et c'est comme ça que j'ai écouté Christ. J'ai écouté, j'ai écouté. Il y a eu beaucoup de samedis que j'ai écouté, mais je ne recevais rien. Je ne recevais rien. Mais ce samedi-là, j'ai commencé à bailler. À bailler, à bailler, à bailler. C'est comme ça qu'il a dit, ceux qui ont mal au rein. Il y a une dame. Parce que j'étais assise à côté de mon lit. Il a dit, il y a une dame qui est assise à côté du lit, qui a mal au rein gauche. J'ai dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est comme ça qu'il a dit de rendre grâce de dire merci à Dieu. J'ai rendu grâce, j'ai dit merci à Dieu pour la guérison. C'est comme ça. Et aussitôt que je me suis levée, je n'avais plus mal au rein. C'est ça que je viens de dire. Merci au Seigneur Jésus pour la délivrance de cette maladie qui me faisait très mal au rein. Je vais me lever, c'est difficile. Je vais sortir de lui pour aller me soulager. C'était difficile. Merci Seigneur Jésus pour la délivrance. Christ, lui, sa femme et ses enfants, toute l'équipe d'intercession, tout ce que vous êtes en train de faire pour le monde, que le Seigneur Jésus vous garde. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Ce matin, je viens rendre mon témoignage de guérison. Dieu m'a fait cette grâce. Je vais rendre ce témoignage. J'ai reçu cette chaîne par le biais de ma mère. Je vis en Côte d'Ivoire et ma mère vit en France. Et j'ai eu ce mal-là. J'étais désespérée. J'étais vraiment découragée de la vie. Mais ma mère m'a envoyée, elle m'a demandé de télécharger cette chaîne. Mais comme je n'avais pas encore un portail androïde, j'attendais toujours. Et je continuais à aller chez les médecins. Je n'avais pas mes menstrues. Ça faisait six mois. Et quand je suis allée consulter un médecin, un gynécologue, il m'a prescrit un examen. Je suis allée faire l'examen. On me dit que j'avais une dystrophie ovarielle. Et c'est ce qui a bloqué mes menstrues. Vraiment, j'étais désespérée. Je me disais que c'était, comme on appelle, un problème de monopause précoce. Il m'a dit que ce n'était pas un problème de monopause précoce, mais c'était une dystrophie ovarielle. C'est ce qui empêchait mes menstrues de venir. Donc, il m'a prescrit des médicaments. Et j'ai acheté les médicaments. Il me faisait chaque jour, chaque jour, une injection. Au départ, c'était deux injections. Et après, il me faisait les injections. Je n'avais pas de résultat favorable. Mais deux fesses étaient enflées. Donc, j'ai fui le mercain. Et j'allais maintenant voir les guérisseuses, les guérisseurs, pour pouvoir avoir un résultat. Et c'est ainsi que j'ai eu un portable Android et j'ai téléchargé Skanguka. Et j'écoutais les témoignages. J'écoutais les témoignages. Et souvent, les femmes rendaient les témoignages en disant que, ah, mes menstrues étaient bloquées. Mais par la prière de Christ, j'ai reçu ma guérison. Et je disais que je reçois, je reçois, je reçois. Je priais, mais je n'avais pas la foi. Je ne croyais pas sincèrement. Mais je priais. Alors, il me disait que peut-être que j'étais monoposée. Parce que moi, je cherche enfant. J'ai un enfant de 17 ans. Mais jusqu'à présent, jusqu'à ce que je prie, je ne recevais pas de sucre favorable. Et les samedis, je priais avec l'homme de Dieu. Quand il prie, il dit, tu reçois maintenant ta guérison. Tes menstrues sont bloquées. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Je disais, amen, amen. Et arrivé un moment, il y a une dame qui a rendu le témoignage qu'elle aussi, elle n'avait pas se mentir pendant des années. Et par les prières qu'elle faisait avec l'homme de Dieu, Christ, elle a reçu la guérison. Et Dieu a opéré le miracle. Elle a eu se mentir. C'est ainsi qu'un samedi, où je priais dans la chambre, au moment où on priait, l'homme de Dieu dit, tu reçois maintenant ta guérison. Tu reçois maintenant ta guérison. Ça fait 17 ans que tu cherches un enfant. Et tes menstrues sont bloquées. Tes menstrues, maintenant, reviennent. Au moment où l'homme de Dieu est en train de prier, j'ai commencé à me sentir bizarre. J'ai commencé à me sentir bizarre. J'ai commencé à me sentir bizarre. J'ai commencé à bailler. J'ai commencé à bailler, à cracher. Et j'ai commencé à vomir. Vraiment, j'avais des sensations bizarres. Je me tordais bizarrement sur le lit. Je me tordais, mais je disais, Amen, Amen, Amen. Je reçois, je reçois. Et c'est comme ça, je me sentais. J'ai commencé à vomir. Il y a des trucs bizarres qui sortaient de ma bouche. Ils sortaient, j'ai vomis auprès de mon lit. Et quand il a fini de prier, j'ai dit, je reçois. Et puis, je me suis levée. J'ai commencé à me sentir bizarre. Bizarre. Et j'ai encore revissé cette prière-là. Cette prière-là, même chose, c'est produit. Et quand j'ai fini, je me suis lavé. Et je me suis habillée. Je suis allée au travail. Et arrivé au travail, toute la journée, j'étais bizarre. Je sentais que j'avais un mal au niveau de mon bassin, mes cuisses et mon bas-vote. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai alors? Je ne comprends rien. Mais Seigneur, je ne veux pas tomber malade. C'est ce que je disais dans ma prière. Je ne veux pas tomber malade. Si c'est une maladie, vraiment, que tu l'éloignes de moi. Toute la journée, je me sentais lourde. Genre comme si j'étais enceinte. Il dit, mais je n'ai pas mes mensures. Comment je peux tomber enceinte? Donc, j'ai expliqué à mon chéri, j'ai expliqué à mon mari. Je lui ai dit, il m'a dit, non, ça va passer. Ça va passer. Ne pas t'inquiéter. Si jusqu'au soir, si ça ne va pas, je vais acheter. En venant y acheter des médicaments, tu vas prendre. C'est la fatigue. Et à 19h, au moins, je venais à la maison. Il a senti quelque chose descendre de moi. Bon, je n'ai pas pensé à ce que vous saviez. Et quand je suis arrivée à la maison, je me change, je vais prendre ma douche, je regarde. Voilà, mes mensures sont arrivées. Vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur. Et je veux bénir l'homme de Dieu Christ pour ce qu'il fait pour nous. Et je bénis vraiment sa vie. Je bénis son ministère. Je bénis toute sa famille. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Amen. Bonjour, je suis une jeune fille ivoirienne, vivant en Côte d'Ivoire. Oui, Dieu a fait des mauvaises dans ma vie à travers Kankouka. Mes frères et soeurs, je ne sais pas par où commencer. J'ai tellement vécu de choses. Je tiens encore ce matin à rendre un témoignage, à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. A dire merci à Dieu qu'il continue de faire dans ma vie. Depuis que moi j'ai reçu l'émission Kankouka par le bien de ma belle, ma vie a changé. Ma vie a changé. Oui, mais pour cela, il faut que je reconnaisse et témoignez. Ma vie a changé. Le discours avec mon mari, la galère à laquelle j'étais. La souffrance, les pleurs, les lamentations. Maintenant, depuis que je suis Kankouka, je ne me lamente plus. Je ne me lamente plus. Je suis posée. Je prie matin, midi et soir. Quand une personne a un problème, je te conseille d'écouter Kankouka tellement que Kankouka m'a fait du bien. Le Seigneur, je te dis merci. J'ai dit merci à Christ. J'ai été détectée, séropositif, moi et mon mari. Je me suis lamentée, lamentée, lamentée. Mon mari, je sentais la lamentation en lui, mais il essayait de se cacher. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on a fait les tests. Tout est négatif. Moi aussi, j'ai commencé à travailler. Ma vie a changé. Je suis une bonne personne. Je ne peux pas me lever sans prier. Je tiens à témoigner à la grandeur de Dieu. À la grandeur de Dieu. A dire merci à Christ pour tout ce bien-fait. Je remercie. Chaque matin, je prie. Le soir, je prie. Je remercie l'équipe Kankouka. Je remercie le bon Dieu. Toujours, je remercie le bon Dieu. De m'avoir mis sur le chemin de Kankouka. Grâce à Kankouka, ma vie a changé. Je suis guéri. Mon mari aussi est guéri. Mon enfant et mon enfant sont négatifs aussi. Mon enfant n'a rien. Il a accouché par ses années. Tout s'est bien. Parce que je dis merci à Dieu. Merci. Chaque témoignage. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment béni.